« Entreprendre pour être libre, mon histoire et mes conseils pour passer à l'action » d'Éric Larchevêque, lu par l'auteur. Je ne me suis pas réveillé un matin en me disant « ce que je veux, c'est monter ma boîte ». En revanche, j'ai très vite eu, sans le savoir, le comportement d'un entrepreneur. Dès l'âge de 10 ou 11 ans, je savais de manière inexplicable que je n'aurais jamais de problème d'argent, que je disposerais toujours de ce dont j'aurais besoin financièrement, car j'allais réussir dans la vie. J'avais une confiance absolue dans l'avenir et dans mes capacités de réussite. Lorsque je me projetais dans le futur, je ne me voyais pas tant comme un salarié bien payé que comme une sorte d'aventurier qui ne devrait compter que sur lui-même. Cet élan ne venait pas d'une frustration quelconque, car j'ai grandi dans une famille que l'on pouvait considérer comme aisée. « Fils d'un porcelainier et d'une danseuse de l'Opéra de Paris, j'habitais dans un petit village du Berry, près de Vierzon, dans une jolie maison où ne nous manquions de rien. » Mon père était chef d'entreprise, ayant hérité malgré lui de l'affaire familiale fondée par mon arrière-grand-père, Marc Larchevêque. Malgré lui, car il s'était rêvé prospecteur pétrolier et n'avait qu'hors de la porcelaine ou de la direction d'une usine. Mais la mort brutale de son père l'obligea à mettre de côté ses rêves et à s'embourber jusqu'au cou dans l'argile. Ma mère, qui avait été petit rat de l'opéra avant de rejoindre une troupe de danse et faire le tour du monde, était une véritable artiste dans l'âme. Elle rencontra mon père lors d'un dîner à la fin des années 60 et, de manière totalement inexplicable, car tous les opposaient, ils décidèrent de se marier trois mois plus tard. Devant renoncer à sa carrière pourtant prometteuse et quitter Paris pour Vierzon, elle finit par ouvrir son école de danse. Malgré toutes ces dispositions, jamais je n'entendis le terme « entrepreneur » à table. Mon père était industriel et ma mère prof de danse. Pour autant, j'ai bénéficié d'un environnement où je pouvais observer que ni ma mère ni mon père n'avaient de compte à rendre à quiconque, du moins professionnellement. Je ne réalisais pas du tout que chacun d'eux portait le poids de son travail et était seul à bord, gouvernail à la main, à tenter de garder à flot ce que l'on appellerait aujourd'hui son « business ». Ce que je voyais, en revanche, c'était la souffrance permanente de mon père luttant pour tenir le cap de l'usine, qui finit pourtant par faire faillite au milieu des années 80, époque terrible pour l'ensemble du secteur porcelainier, et les difficultés immenses de ma mère pour payer les traites liées à l'investissement de la création de son école. Mon père, mélancolique et harassé, aimait à me répéter « Ne fais pas comme moi. Pas de femme, pas d'enfant, pas de famille, pas d'entreprise, pas d'emmerde. Vite à vie, seul, libre et loin d'ici. » Ce qui l'a sauvé, paradoxalement, c'est la faillite de l'entreprise et l'obtention de sa pré-retraite. À ce moment-là, il est finalement parti, tout seul, libre, avec son vélo, faire un pèlerinage à Lourdes. Quant à ma mère, elle se lamentait d'avoir abandonné sa vie parisienne, ses amis et son métier pour finir au milieu de nulle part. Elle avait, je le pense aujourd'hui, une sorte de bipolarité, alternant des phases plutôt joyeuses et des moments terribles où elle perdait la raison, prenant un couteau dans la cuisine et me disant qu'elle allait tuer mon père, car il avait gâché sa vie, puis qu'elle se suiciderait. Et moi, petit garçon, ne comprenant rien à ce qui se passait, « Je pleurais toutes les larmes de mon corps, la suppliant de poser le couteau. » Ce mal intérieur, qui finira d'ailleurs par la terrasser, lui donnait une force artistique hors du commun et faisait d'elle une professeure de danse exceptionnelle. Je ne compte plus les médailles, diplômes et récompenses obtenues par ses élèves, couvrant à l'époque les murs de la maison. En réalité, ce n'est donc pas tant l'esprit entrepreneurial qui m'a été inculqué pendant mon enfance que l'importance essentielle de la liberté. Si j'entreprends, c'est pour être libre. Libre de faire ce que je veux, de poursuivre mes rêves, de vivre une des dernières véritables aventures humaines possibles en terra incognita. Libre de ne pas être l'esclave de ma propre vie, comme l'ont probablement été mon père et ma mère. Mais au début des années 80, alors que j'ai une petite dizaine d'années, tout ceci est encore loin. Je n'ai en réalité à cette époque qu'une seule ambition professionnelle, devenir pâtissier. C'est déjà une chance de savoir ce que je veux faire, car je suis dès lors capable de me donner les premiers moyens de ma réussite. Dès que j'en ai l'occasion, je fais des gâteaux. Je fais aussi le pied de grue chez le boulanger du village qui finit par me prendre en pitié et m'autorise à le regarder travailler. Alors je l'observe faire. Sa dextérité me fascine. J'essaye de comprendre, je guette les gestes, attentif. Je veux absolument tout capter, tout enregistrer pour reproduire au mieux cette alchimie à base de beurre, de sucre, de farine et de battue. Jusqu'au moment où il me dit « Tiens, à toi maintenant ! » Et là, en quelques secondes, tout s'écroule. Je comprends immédiatement que je suis incapable d'exécuter ces gestes. Aucun entraînement, aucun sacrifice ne sera suffisant pour me permettre de rouler correctement un croissant. Je décide alors, dans l'instant, d'abandonner. Je ne serai pas pâtissier. Mais je vous vois venir. Quelle drôle de leçon ! Renoncement immédiat sans autre forme de procès. N'est-ce donc pas aux antipodes de l'archétype de l'entrepreneur qui n'abandonne jamais dans l'adversité ? N'aurais-je pas dû persévérer et rouler mes croissants jusqu'à atteindre un nirvana gustatif ? La réalité, c'est que non, je n'ai pas persévéré et que oui, j'ai abandonné honteusement et immédiatement toute velléité de devenir pâtissier. Car j'ai su de manière viscérale que je n'étais pas doué de mes mains, que je m'étais fait un film et je devais bien me rendre à l'évidence que je n'étais pas fait pour ça. Très probablement aussi, je ne voulais pas vraiment devenir pâtissier. La leçon, c'est donc qu'il ne sert à rien de s'entêter sans raison valable ou impérieuse et qu'il est crucial de savoir s'écouter, de se faire confiance et de suivre son instinct. Il ne sert à rien non plus de rêver sa vie. Il faut la vivre. Il faut être dans l'action. Car l'action est le juge de paix du parcours de l'entrepreneur.